Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox, made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver depuis l'école d'horticulture et de paysage de Rovillochène pour ce nouveau numéro de Jardin de chez nous. Avec au programme aujourd'hui des conseils pour bien choisir et planter vos plantes aquatiques, nous verrons notamment comment planter un iris de bassin. Nous apprendrons également les enjeux de la préservation de la biodiversité avec l'intérêt de l'installation d'un hôtel à insectes. Nous vous livrerons quelques astuces pour bien l'aménager. Et ce n'est pas tout puisque les reportages de vos chaînes de télévision locale accompagneront tous ces tutos. Mais tout d'abord, il est temps de retrouver Louane et Sarah pour tout savoir sur les plantes aquatiques. Bonjour Louane, bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous êtes étudiante en bac pro à Rovillochène, c'est bien ça ? C'est bien ça. Vous suivez quelle formation ? Technicienne conseil vente en animalerie en abrégé TCVA. Toi aussi Sarah, c'est la même formation ? Oui, moi aussi. Oui, c'est la même formation. Et vous étudiez également les plantes aquatiques ? Oui. Ça fait partie de la formation ? Oui. Alors c'est vrai que les plantes aquatiques sont très jolies, elles servent à orner les bassins, mais elles peuvent également filtrer l'eau de bassins naturels comme de piscines. C'est ce que nous montre le reportage de Mosaï Cristal TV qui est allé à la rencontre d'un paysagiste du côté de Beach. Je suis paysagiste depuis maintenant près de 30 ans. J'ai démarré ma première entreprise en 1994, donc dans le Nord. Je suis arrivé en 2000 dans l'Est de Verdun. J'y ai toujours mon siège social, mais donc j'ai développé un établissement annexe sur la Moselle, où maintenant d'ailleurs je passe plus de temps que sur le secteur Meuse. De par son métier, Christophe a beaucoup bougé. Durant sa carrière, il a saisi les opportunités qui se présentaient à lui. Ses chantiers l'ont amené progressivement au pays de Beach. Aujourd'hui, il a 54 ans et est installé à Lambar. Je me suis rapidement spécialisé dans la création au détriment de l'entretien. Le gros de l'activité, c'est à 80% de l'aquatique, donc bassin, fontaine, l'eau sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'Allemagne. Les clients ont une résidence secondaire tout près de chez moi, connaissent mon travail et donc m'ont demandé de venir réaliser un petit bassin de baignane naturelle chez eux. La baignane naturelle fonctionne de la manière suivante. Deux points d'aspiration. On arrive avec l'eau, donc au niveau des pompes, ici, dans ce petit local. On s'en va ensuite dans une filtration qui est mécanique, donc dans deux filtres. Et on revient sous cette partie végétale, en fait, ce qu'on appelle le lagunage. C'est donc une filtration qui est 100% naturelle, sans aucun traitement. Voilà, voilà. On fera exactement comme tu voudras. L'aquatique, c'est un métier dans le métier, qui bien souvent n'est pas maîtrisé par les paysagistes. La gestion de l'eau, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Pour moi, avant tout, c'est une passion. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a fait un bassin alors que j'avais 10 ans, dans lequel on a mis de nombreux poissons. Mon grand-père m'emmenait dans des marées avoisinants. Je suis aussi né à la mer, donc je pense que c'est ce qui a fait que j'en arrive aujourd'hui à cette passion pour l'eau. L'année dernière, j'ai été malade tout de suite au 15 mars, donc Covid. J'ai été arrêté jusqu'au 15 août. J'avais mon stock de végétaux pour la saison qui était prévue. Et on s'est rendu compte que malgré le confinement, les gens appelaient en nous demandant si on avait tel type de végétaux, tel type d'arbre, et les plantes s'en allaient. C'est ma compagne qui a eu l'idée de dire, pourquoi on n'ouvrirait pas un point de vente à la maison ? Ce serait une bonne activité complémentaire. Je m'occupe des extérieurs, je m'occupe de la boutique à 100%. Le week-end aussi, mais Christophe est là. La semaine, il est sur ses chantiers, donc c'est moi qui gère ici. Les gens sont enchantés. Déjà le cadre, ici, il leur plaît énormément quand ils arrivent. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Maintenant, les gens ne viennent plus juste parce qu'ils ont vu notre page Facebook. Ils viennent parce qu'un tel leur a recommandé de venir et ça, c'est chouette. L'idée, ce serait de développer davantage la partie végétaux. Un bassin comme celui-ci, par exemple, c'est 7 à 8 semaines de travail. Donc si je pouvais un peu réduire ce genre de chantier, oui, ça me conviendrait. Le paysage, c'est ma passion. Je ne me qualifierais pas d'artiste. Je pense que j'observe beaucoup et donc je reproduis le plus fidèlement possible et le plus naturellement possible ce que la nature nous apporte. Bon, ça donne envie, mais c'est vrai qu'il est fait encore un peu frais pour se baigner. Mais par contre, c'est le moment de planter nos plantes aquatiques. N'est-ce pas, Sarah ? Oui, exactement. Les plantes aquatiques peuvent commencer à se planter entre mai et mars. Et donc là, c'est exactement la saison pour commencer à les planter. Donc aujourd'hui, on va planter une plante de berge, c'est-à-dire une plante qui se met sur le côté. Donc souvent, dans les bassins, on a une marche, une ou plusieurs marches, et c'est une plante qu'on va mettre sur une marche qui va vraiment sortir de l'eau pour fleurir. D'accord, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle plante aquatique au même niveau. C'est ça. Donc on a trois types de plantes aquatiques, donc celle de berge, celle immergée. Donc en fait, c'est un pot qu'on va mettre tout au fond du bassin et les plantes vont tout simplement remonter. Et on a aussi la plante de surface qui, elle, va prendre ses racines, vont vraiment prendre tout ce dont la plante a besoin dans l'eau. Donc il n'y a aucune racine qui va toucher le sol. Alors comment on plante cette iris ? Alors pour planter une iris de berge, on aura donc besoin d'un substrat. Donc c'est un peu le terreau pour planter les plantes aquatiques. On aura besoin de quatre galets qu'on a là, de la plante, évidemment, donc c'est une iris, d'une toile de jute. Aquatique. Une iris aquatique, oui. d'une toile de jute et d'un panier de plantation. Alors la première étape ? Donc la première étape, ça va être en fait de mettre donc la toile de jute, donc la mettre bien à plat dans le panier de plantation. D'accord. Hop. Voilà. Alors pourquoi on met une toile de jute entre le panier et notre substrat ? En fait, c'est juste pour empêcher à la plante de, disons, de pourrir en fait, aux racines. Et surtout aux racines de trop se développer à l'extérieur du panier de plantation. Ok. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre deux galets, donc les plus gros, au fond du panier. D'accord. Alors on y va, on les met. Voilà. Donc c'est juste pour tenir en fait la toile de jute, pour éviter qu'elle s'enlève ou que ce soit trop difficile. C'est le côté pratique. Voilà, c'est le côté pratique. Et ensuite ? Ensuite, on met donc notre substrat tout au fond du panier jusqu'à un bon niveau. Alors, bon niveau, qu'est-ce que tu appelles bon niveau ? Jusqu'à à un peu près, disons, les trois quarts du panier. On recouvre les galets ? Oui, voilà, on recouvre les galets. Allez, hop, les galets sont recouverts. Hop. Voilà. Ensuite, on peut donc enlever le pot de la plante, donc de l'iris. On dépote. Hop là. Voilà, donc vous pouvez la mettre au centre en l'enfonçant un tout petit peu. Voilà. Et après, donc mettre du substrat tout autour de la plante. Il faut bien tasser tout autour pour bien comprimer la terre et qu'elle prenne moins de place finalement. Et bien, elle est prête ? Allez, dans l'eau. Merci beaucoup les filles. De rien. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est temps maintenant de rejoindre Léa Perrin pour parler biodiversité et installation d'hôtels à insectes. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Léa, tu es étudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous, quel est l'intérêt d'installer un hôtel à insectes dans son jardin ? Eh bien, l'hôtel à insectes, il a beaucoup d'intérêt parce qu'il nous permettra d'abriter nos petits insectes qui sont aujourd'hui en difficulté. Et il aura aussi un but pédagogique parce que comme ça, on sera amené à découvrir tous les habitants de notre petit jardin qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et en effet, tu viens de le dire. C'est vrai que les espèces de volatiles et la microfaune fréquentant nos jardins, eh bien, étant net, reculent. Toutes les associations environnementales sont inquiètes. Et on comprend mieux pourquoi avec ce reportage de Vosges TV. Voici un chant mélodieux devenu presque exceptionnel dans nos campagnes. On entend la louette des champs, une des dernières. Elles sont en migration, là, actuellement. C'est pour ça qu'on en voit quelques-unes. Mais c'est une des dernières. Elle a échappé au coup de fusil. Elle a échappé aux captures au filet dans le sud-ouest de la France. C'est lamentable. Claude Maurice est depuis toujours très impliqué dans la préservation de l'environnement et plus particulièrement des oiseaux. Lui qui autrefois organisait des balades guidées dans ses champs a dû renoncer. Car depuis quelques années, les passereaux, entre autres, ne sont plus au rendez-vous. D'ailleurs, les chiffres ne mentent pas. D'après des études menées récemment par le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle, près d'un tiers des oiseaux de campagne auraient disparu en 15 ans. Ce qui est inquiétant, c'est que ça touche les espèces les plus répandues dans tous les milieux, plus particulièrement dans le milieu agricole, avec des disparitions avérées dans le département des Vosges, toutes récentes. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce que ça va être demain. En une génération à peine, la biodiversité a connu un énorme bouleversement. Claude peut en témoigner, issu d'une famille d'agriculteurs, cet habitant du secteur se souvient d'une nature foisonnante. Des oiseaux, des petites bêtes, il y avait une vie, ça vivait. Et aujourd'hui ? Maintenant, on me sent un peu le désert. Il y avait sûrement moins de pesticides de dispatchés dans la nature. Insecticides, néonicotinoïdes, glyphosates, autant de produits phytosanitaires répandus à grande échelle sur les sols cultivés. Des pratiques agricoles et humaines pointées du doigt par les scientifiques qui participeraient au dérèglement du milieu naturel. Eh bien oui, nous pouvons tous agir en faveur de la biodiversité en installant par exemple un hôtel à insectes. Alors Léa, est-ce qu'il y a une période dans l'année qui est plus favorable qu'une autre pour installer notre hôtel à insectes ? Eh bien, on peut l'installer à plusieurs périodes. Par exemple, la période en ce moment, c'est assez bien parce que tous les insectes sont en train de se réveiller et vont pouvoir coloniser notre maison dès qu'ils sortiront de leur hibernation. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est l'installer à l'automne pour leur fournir un abri afin qu'ils se protègent de l'hiver. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un emplacement dans son jardin où on peut installer notre hôtel à insectes, où il se sentira mieux ? Oui, il faudrait éviter de le placer à l'ombre et à l'humidité parce que c'est mauvais pour les insectes et donc le placer à un emplacement ensoleillé à peu près au sud qui soit abrité de la pluie et des vents dominants. Voilà, abrité des vents dominants, donc pas comme l'un maintenant en ce moment dans notre prévision. Non, c'est sûr, c'est sûr. On a vu particulièrement du vent aujourd'hui. Donc je vois que tu nous as préparé de nombreuses choses pour remplir notre hôtel à insectes. C'est des choses qu'on peut trouver très facilement chez nous dans le commerce ? Oui, on peut les trouver en jardinerie et on peut les fabriquer très facilement. D'accord, donc là on a des bûches, c'est du bambou ? Oui, c'est ça, tout simplement des tuteurs de bambou qu'on a sciés. Super ! Allez, on passe au boulot, on passe au travail ? Allez ! Allez, on y va ! Eh bien, ce qu'on peut commencer à faire, on va construire un abri pour tout ce qui est abeilles solitaires qui vont pouvoir, dans les tiges de bambou, creuser différentes cases afin d'y pondre leurs oeufs. Donc pour ça, il nous faut des bouts de bambou d'une quinzaine de centimètres qu'on va venir assembler dans nos boîtes de conserve. D'accord, et on remplit toute la boîte ? On remplit toute la boîte, oui. Alors est-ce qu'il y a un étage en particulier qui s'adapterait le mieux ? Eh bien, on regarde au format et là on voit que cet étage-là est bien adapté, donc on peut les mettre dans le sens-là. D'accord. Je vois qu'il y a des très belles petites maisons. Alors à quoi elles servent ces petites maisons ? Alors ces petites maisons-là, elles servent à accueillir les bourdons qui, parce qu'on sort par ce petit trou, elles referont toute leur colonie à l'intérieur. D'accord, donc c'est pareil, on les met dans l'hôtel insecte ? Oui. Donc ça c'est simplement des bûches et puis qu'on a percé ? On a simplement à percer, genre 6-7 centimètres et les abeilles viendront s'y installer avec leurs larves. Donc ça ce sont des planches de quoi ? Eh bien ce sont des planches de bois, l'important c'est qu'elles ne soient pas traitées, pour ne pas mettre en danger les insectes. Et là on va les empiler pour faire des abris pour l'hiver, pour les coccinelles. Ah les coccinelles c'est bien, ça sont les auxiliaires qui mangent les pucerons et qui servent à protéger nos plantes. Exactement, elles sont très utiles. Allez hop, on va leur faire un beau petit abri. Là il nous reste les briques, les rondins, les pots qu'on a remplis de paille. Donc est-ce que ça sert aux mêmes insectes tout ça ? Alors là non, ça ne servira plus forcément qu'aux éveilles. Avec par exemple les pots de rempli de paille, ce sera pour les percereilles, qu'on connaît tous et qui sont très utiles en mangeant aussi les pucerons. Et quant à elles, les bûches, ce sera pour tous les insectes qui mangent du bois et par exemple aussi pour les carapes qui eux se nourriront des limaces. D'accord, et les briques, elles vont abriter quels insectes ? Elles vont abriter tout ce qui est guêpes et abeilles, mais cette fois qui utilisent de la terre pour construire leur nom. C'est pour ça qu'on les a remplis de glaises auparavant. On leur a fait un vrai 4 étoiles, hein ? C'est vrai. Merci beaucoup Léa pour tous ces conseils et ces astuces. Merci à vous. Et bien à bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est déjà l'heure de se quitter. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Bachoffer pour Duchamp à l'Assiette. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro de Jardin de chez nous. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations sur les réseaux sociaux et nous vous conseillons le dossier sur les idées futées pour aménager votre terrasse ou petit jardin dans notre magazine partenaire Détente Jardin. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très vite dans Jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox Made in Vosges.